Bon, je vais, non pas corriger, mais donner quelques informations sur Soleil et Eau. Je l'ai fait sur des années, pour écrire le scénario, pour pouvoir tourner, avoir d'argent. Donc je tournais les week-ends pendant des années. Quand j'avais un peu d'argent, j'achetais de la pellicule, je louais la caméra, et je trouvais des bénévoles qui croyaient en mon histoire. Tous les personnages dans Soleil et Eau ont travaillé gratuitement, bénévolément. Et je l'ai fait parce qu'effectivement, ça me collait à la peau. Je vivais une situation d'exil, d'immigré, on appelle ça comme on veut, où il était très difficile de rencontrer les autres. Très difficile. Alors j'avais une volonté, moi, enthousiaste, peut-être un peu naïve, de m'intégrer aux autres, de parler avec les autres, qu'ils soient blancs, jaunes, gris, martiens, je m'en fous, mais que je suis un être humain, j'ai envie de vivre avec les autres, de partager avec les autres. Donc j'ai décidé, comme une thérapie, de faire ce film. Et donc j'ai mis des années à le faire, à le payer. Le son est parti. Le son est parti, il est revenu. Il est revenu. Qu'est-ce qui revient ? Il revient tout le temps. C'est le printemps. Donc j'ai fait le film. Au fond de moi, je me disais, bon, des images contenues dans ce réau n'existent pas dans le cinéma que je voyais moi-même dans les salles. C'est-à-dire que l'Africain était totalement absent des images. Comme si nous n'existions pas sur cette terre. Je me suis dit, bon, je le fais. Et au pire, je vais le mettre sous mon lit. Mais au moins, je me serais... J'aurais vomi. C'est cette espèce d'abcet qui me fait mal. Puis un jour, je reçois un coup de téléphone d'un journaliste du CNC, je crois. Moi, journaliste, en tout cas à l'époque. Il y avait de vrais journalistes. Aujourd'hui, il y a des journalistes. Bon, on leur donne... Les distributeurs, les producteurs, on leur donne un texte écrit en disant, publiez ça. C'est des publicités qui ont publié ça. Ils n'ont plus, les pauvres, entre guillemets, la possibilité de choisir les films et de parler comme ils veulent les films. Quelque part, il y a une censure objective des écrivains. Des, pardon, des journalistes. Il est venu me voir. Je vais essayer d'être bref. Il me dit, il paraît que vous avez fait un film avec un air un peu... très comme ça, internet. Vous, vous, vous avez fait un film ? Ben, j'ai dit, monsieur, oui, j'ai essayé. Oh, mais est-ce qu'on peut le voir ? Pour calme ? On lui dit, vous vous croquez de moi, monsieur. Il dit, non, non, non. On peut le voir pour calme. Bref, l'histoire a fait que le film est allé à calme. Qu'ensuite, il est allé dans d'autres festivals, qu'il a eu beaucoup de prix, etc., etc. Mais le pire a été que le film était exploité. Vous savez, en France, on dit exploitant, ceux qui ont les salles du cinéma. Je ne sais pas comment on dit en italien, mais en français, c'est un mot terrible. Le film, exploitant, exploité, c'est clair. Les distributeurs et les producteurs. Donc, moi, j'avais fait le film, mais je n'étais pas producteur. Producteur légal, s'entend. C'est-à-dire que pour être producteur à l'époque, il fallait avoir une société de production. Et pour ça, il s'agissait d'avoir un capital de 500 000 francs déposé à la banque, vérifié à la banque, qu'on donne aussi un tiers des arabes où lui, c'est un producteur, il a 500 000 francs. Donc, le film a été exploité par des distributeurs, par des exploitants, pendant les quatre années de sa diffusion en France. Donc, je n'ai jamais touché un son de ce film. Ce serait tellement long de vous raconter l'histoire de ce film qu'il vaut mieux passer à vos questions. C'est plus intéressant. Si je veux ajouter quelque chose, est-ce que vous pouvez peut-être vous dire comment vous avez fait ce film ? Parce que l'une des choses qu'on remarque, ce n'est pas seulement qu'il y a des images africaines à l'écran, parce qu'il y en avait même à l'époque polonienne, donc vous le savez bien. Mais il y a une manière de faire des images africaines qui, il me semble, que vous les inventer dans le soleil haut, et donc, il y a une manière de faire du cinéma en même temps, dont j'aimerais que vous parliez un peu. C'est un peu quand même un film, il me semble, qui trouve un langage très original, qui essaie de se départir d'un certain classicisme d'abord, ensuite, qui mélange, qui quand même trouve une multiplicité de points d'entrée dans le sujet qu'il essaie d'explorer si vous voulez. Et donc, j'aimerais que vous le disiez en quelques mots, parce que pour moi, par exemple, je vois dans le film d'abord une utilisation d'une multitude de médias à votre disposition. Donc, vous dessinez, voilà, l'affection, le documentaire, l'animation. Je vois aussi du théâtre dans le film, ou en tout cas, des procédés du théâtre dans le film. Je vois aussi la problématique de ce qu'on appellerait en anglais « direct address » à la caméra, qu'on appris encore vraiment très fabuleusement fait encore aujourd'hui dans le film « West Indies ». Alors, si vous vouliez, la musique, la musique, bien sûr, la musique. Alors, si vous vouliez revenir sur ces éléments, donc, de la mise en scène, de la mise en scène de cette nouvelle image, si vous voulez, que vous avez essayé de fabriquer, pour expliquer un peu, en fait, au public, comment elle est en professant. Donc, d'abord, c'est l'aéro, et peut-être, si vous pourriez l'agir, c'est vrai. Bon. Ce que je remarquais dans ma vie, parce que j'ai fait plusieurs métiers manuels, plus une école d'artramatique, pour être un acteur, ce que j'ai remarqué dans le monde « parisianiste », entre guillemets, c'est l'individualisme dans son ensemble, la culture du libido, la culture de « moi, myself and I ». Moi, je, moi-même, c'était quelque chose qui me heurtait profondément, parce que moi, comme je l'ai dit hier, je crois, je fais du cinéma pour être avec les autres, avec le collectif. En tant qu'individu, je ne conçois pas l'individualisme, son collectif, et inversement, le collectif et l'individu. Donc, c'est une idée centrale dans mon travail, qu'on voit aussi dans West Indies, pas dans Sarah Olias, c'est autre chose. Donc, il fallait présenter un style, une esthétique, qui est éternel. Je ne voulais pas être contre le classicisme ou contre le néoréalisme, non, pas du tout. J'ai une admiration profonde pour Vittorio Lissica. Le cinéma italien, dans sa diversité, fabuleux, le cinéma italien, fabuleux, les Italiens ne se rendent pas compte, mais tous les cinéastes de toutes les idéologies en Italie ont fait des films, même s'il y avait le plus grand curé qui faisait des films. Il n'était pas curé, mais il croyait en Dieu, c'est son droit. Ils ont fait des films prodigieux. Il y avait des fils de communistes qui faisaient des films prodigieux, des sociodémocrates, de tout, de tout, de tout. Mais c'était des chefs-d'oeuvre à chaque fois. Et le papa de tout ça, c'était M. De Sica, moi. D'autant qu'il avait un procédé que j'ai involontairement fait parce que quand vous commencez, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas de producteur. Donc il faut financer vous-même vos films pour être libre. Et De Sica, il faisait l'acteur très comédien, il était comme ça, formidable, léger, mais l'argent qu'il gagnait, il le mettait dans ses films pour s'exprimer lui. Et c'était une autre expression. Donc si vous voulez, pour aller vite, je me suis dit comment interpréter le collectif et l'individu ensemble dans une même image. Comment préposer ? Parce que je déteste les héros. Vous savez, les héros hollywoodiens ou autres, pas seulement Hollywood, mais on met un individu, on lui change de chapeau, et il est formidable, on met un revolver, et boum, 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 on monte les films, tchak, 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 et puis au lendemain, on ne s'appelle plus, mais à l'un d'art, il s'appelle John, je ne sais pas quoi. Et c'est toujours le même procédé, les mêmes fixations héroïques, bidons, fausses. Et donc je ne voulais pas de héros. Je voulais un anti-héros qui joue dans le film sur l'héros, plusieurs rôles, comme tous les acteurs qu'il y a dans ce film. Ils sont à la fois intellectuels et manuels. manuels et intellectuels. Ils sont balayeurs et je ne sais pas quoi, sociologues. Ils appartiennent à la sociologie. Je ne vois pas pourquoi je vais laisser ça aux sociologues. Ça m'intéresse, ça m'interroge, je veux rentrer là-dedans. Comme le cinéma de l'imagination, il y a des caricatures, il y a du théâtre, il y a des bandes dessinées, il y a tout ça. Tout ça appartient aux cinéastes. Pour qu'ils puissent exprimer pour les spectateurs et discuter de ça, bien sûr, avec les spectateurs et faire son auto-éducation pour savoir s'il a touché un peu les spectateurs ou pas. S'il a trop joué personnellement, si ce qu'il dit théoriquement, partager avec les autres, discuter avec les autres, affronter les idées parce que je crois au monde des idées, moi. Je crois à ça. Je crois que le monde avance au recul à partir d'idées partagées, discutées dans la mesure où il est possible. Et je crois en la force des peuples. Là, 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 elle a force. Elle n'est pas dans un monsieur qui sort, je ne sais pas quoi, et qui l'opont des théories extraordinaires, des livres de 2000 pages pour nous aliéner encore plus. S'il n'est pas clair, lui, dans ce qu'il veut nous montrer, d'où il vient, où il va, pour qui il fait ça ? Donc je voulais, si vous voulez, m'impliquer dans le cinéma qui, pour moi, la caméra, c'est un objet amorphe. Vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez. Vous pouvez le poser là, faire un plan séquence, faire un demi-plan, faire ce que vous voulez avec. Donc la caméra, c'est l'homme ou la femme qui la manipule. Donc il faut se servir d'un produit amorphe pour dire ce que vous voulez. Ce que vous voulez, il ne faut pas se laisser impressionner par la technique, la technologie, on dit, ah, attention, le cinéma, c'est magique, c'est difficile. Il y a des maîtres et des penseurs. Ah bon ? Alors moi, je peux être maître et penseur. Ah, attention, attention, toi tu viens de l'ouvrir, tu es un autodidacte, tu n'en as même pas fait l'université, mais tu vas te prétendre comme un monsieur. Je dis, je vais me prétendre. Ah oui, je vais prétendre parce que moi, je veux m'expliquer avec les autres. Les miens d'abord, ce que je suppose comme les miens, les Africains, les Africaines, et puis aussi l'autre monde dans lequel eux et moi et nous sommes obligés de vivre. Je veux discuter avec eux pour faire les choses. Je suis de formation manuelle, j'ai fait beaucoup de bêtises manuelles. Beaucoup. Dans le dernier qui m'a permis de vivre pendant un certain temps, c'était cuisinier. Je cuisine la nourriture. La nourriture, j'ai appris dans une école française en Afrique, renommée, j'ai appris à faire, etc. Et donc, avec le temps, pour moi, le cinéma, c'est ni plus ni moins que de la cuisine. Mais une cuisine de qualité. Il faut savoir connaître les produits qu'on achète. Est-ce que c'est des produits de grande diffusion empoisonneuse des industries de l'alimentation ? Est-ce que les pétraves sont vraiment de nature ? Ou est-ce que c'est des saloperies empoisonnantes ? Il faut connaître les épices, la viande ou pas viande. Donc, ça nécessite un savoir populaire. À partir de là, vous pouvez faire cuire un repas formidable ou un repas dégueulasse qui est mauvais. Donc, pour moi, la cuisine, c'est l'agencement de l'amor prétentieux et la dialectique de tout ça. Une dialectique de mélange et de création du style. dans West Indies, vous avez aussi comme ça le peuple qui joue plusieurs personnages. Donc, vous voyez un monsieur, il est instituteur. Après, vous le voyez, il est colon. Ensuite, vous le voyez petit bourgeois qui domine les autres. Voilà. C'est pour que les gens pensent à l'idée qui est dans le film et pas au savoir si Mamadou aime cravate, un boubou ou si la musique est folklorique et non pas une musique qui n'est pas là pour remplacer l'image, qui n'est ni devant ni derrière, mais avec l'image. Ça, c'est compliqué à expliquer. Je me suis affronté à ce projet. La musique, pour moi, quand je vois les films, la musique souvent accompagne l'image et précède l'image, elle est derrière l'image. Mais dans ce cas-là, laisser l'image parler, ne mettez pas de musique. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si je l'ai répondu, mais voilà pour moi, si vous voulez, ma conception du cinéma. Le cinéma, pour moi, je n'ai jamais voulu faire du cinéma pour du cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est un outil. Un outil d'expression. Et j'espère m'adresser au peuple du monde. parce que je viens d'un pays, d'un continent où 90% des gens sont un alphabète qu'on dit, entre guillemets, ça veut dire que ça n'a pas l'air écrit, et non que la parole, l'ouïe, les oreilles et les yeux. Donc, quand vous montrez les situations les plus complexes, j'ai eu des Africains qui ont expliqué Soleil haut qui étaient des hommes du peuple beaucoup mieux que je ne me suis en train de l'expliquer. Ils avaient saisi, ils avaient suivi, ils ont laissé leur corps adhérer à ces images. Donc, pour moi, le cinéma, c'est ça, c'est être avec les autres et vivre avec les autres. Mais certainement pas pour aller dans les festivals mondains avec un gros cigare ou un cadillac et des belles filles. Même si j'adore les femmes comme tout le monde. Mais je ne suis pas pour qu'on déshabille les femmes pour vendre une tablette de savon. Je trouve ça ignominieux qu'on déshabille les filles pour vendre du savon parfois. Je trouve ça ignoble. Je trouve que c'est une insulte publicitaire, immonde, dégueulasse. Alors, ils sont rentrés dans l'information, ils l'ont mangé pour faire de la communication. Ils vous communiquent du poison. et les images participent de cet enjeu. Voilà, j'ai été long, hein ? Non, non. On m'excuse. Moi, j'ai envie de vous préser un tout petit peu à voir dans cette vidéo. Poussez-moi, poussez-moi. Parce que, quand même, il y a beaucoup d'imagination dans le sud. C'est un peu ça qui me fait réunir sur cette question de votre approche du cinéma. Parce que, regardons-les dans le soleil. où est-ce qu'on a vu ce matin. Et donc, ça va nous amener peut-être aussi la semaine qui est quand même le problème de l'histoire et la production de l'histoire au cinéma. Il y a quand même cette série de scènes extraordinaires où il y a une sorte de superposition, n'est-ce pas, de temps loin historique, mais dans un temps court au cinématographie. Donc, on passe d'un certain présent, disons, dans les années 70 encore, à un passé de l'époque coloniale et à un passé encore plus loin de l'époque de l'esclavage et on fait une véritable cuisine, disons comme ça, une véritable danse, n'est-ce pas, entre les temps, disons comme ça, qui est absolument époussoufflante et incroyable en ce qui nous concerne. Je pense, je vais ajouter à cette scène qui me revient toujours en tête du passage des gens qu'on invite à l'immigration en France qui sont en train de monter sur la cave ou du bateau quelque chose comme il y a Dieu, soleil, etc., Dieu, maison, pour prendre ça en France. Il faut prendre la France dans le même champ venant dans la direction opposée, il y a des histoires. Donc, on est passé d'un siècle à l'autre. Dans un même plan. Oui. Ça, c'est vraiment extraordinaire. J'aimerais que vous parlez un peu plus de ça, de ce type de choix, vraiment, comment vous arrivez à... Parce que pour moi, l'histoire qui parle d'hier et d'aujourd'hui, elle est imbriquée dans une même dialectique, encore, je le vois à ce mot-là compliqué à expliquer, peut-être, mais l'esclavage moderne aujourd'hui entre ce qu'on appelle la migration, la crise, la crise, mais on ne dit jamais de qui. On ne dit jamais la crise de quoi. Quel est le système qui apporte cette crise ? Quelle est la cause de ça ? Donc, pour moi, les causes et les effets sont de même nature. Donc, l'histoire de ces immigrés qui montrent l'escalier et qu'il faut passer d'un siècle à l'autre, et vous mélangez ceux qui viennent vers l'eau, ceux qui partent et ceux qui viennent. Et l'histoire se répète. Comme dirait un signé à l'italien, l'histoire change, on ne peut pas changer. En gros, bon, gématiquement. Donc, ce sont des... Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour interroger l'histoire, d'autant plus que, en tant qu'Africain, je me suis toujours posé des questions pour savoir d'où je viens. D'où je viens. Africain, d'accord, le Mauritanie, d'accord, du Sénégal, d'accord, du Mozambique, OK, tout ce que vous voulez, Tanzanie, mais je viens d'où ? Tu viens d'où ? Et tu vas où ? Donc, interroger l'histoire dans ce qu'est là de quintessent. C'est pour qu'elle vous donne des clés pour vous comprendre vous-même, pour avoir une conscience historique. Et je fais du cinéma pour avoir une conscience historique. Pourquoi ? Parce que, de ce que je vois, de ce que je lis, l'histoire de l'Afrique est complètement massacrée. L'histoire de l'Afrique est complètement bousillée. Elle est surfaite, elle est, bref, les tenants du pouvoir disent, ben, les Africains, ça vient du tout, c'est des sauvages. J'ai même entendu un grand chanteur français, pas le seul, il y en a beaucoup qui se parlent, mais les Africains n'ont rien inventé. Nous, on a créé l'Hotterdam de Paris, mais les Africains n'ont rien inventé. Ah, monsieur. Oui, j'ai écouté ça, ça m'a choqué, je dis peut-être, après tout, que mes ancêtres n'ont rien inventé. Jusqu'à ce qu'il arrive un monsieur, un homme de science, du Sénégal qui fait ses thèses, sa thèse, sur ce qu'on l'Occident, d'ailleurs, on l'appelle le perso de l'humanité. Et j'ai lu ça avec admiration parce que c'est scientifique, ça n'est pas racialiste, ça n'est pas de race, il ne parle pas de couleur, s'il parle de couleur d'adréanine, de mélanine, c'est pour expliquer d'où elle vient scientifiquement. et là, j'ai compris que le blanc qui m'opprimait, entre guillemets, qui opprime aussi des blancs, il est de la même nature, c'est-à-dire qu'il sort du noir. Le noir, il est né en Afrique, il n'y avait rien sur la planète, il n'y avait rien, aucun autre peuple, il y a d'autres, trois peuples, il y en a qui disparaissent en Afrique, qui naissent, etc. et à un moment donné, il y a deux branches, une qui monte par le détroit de Gibraltar et l'autre qui va par la vallée du Nil. Et ils arrivent en Europe, c'est la glaciation qui a duré des centaines et des centaines d'années. Donc, ce qu'on appelle le Cro-Magnon, pour survivre et pour se protéger dans les grottes du froid, la nature, lui, a changé de peau, est devenue clair, et le noir est devenu blanc. Le noir n'avait plus besoin d'être noir pour se protéger des rayons du soleil. Et finalement, j'ai dit, mais alors, nous sommes tous pareils. Mais pourquoi les autres disent que nous ne sommes rien ? Pourquoi ils disent que mes ancêtres, c'est des sauvages ? C'est des... Donc, voilà, mes motivations, si vous voulez, c'est aussi pour me comprendre, pour m'expliquer, pour savoir d'où je viens, où je vais. Et puis tout ça en discussion avec les humains quand je peux les rencontrer, quand je peux discuter avec eux, tout simplement parce que j'ai envie d'être un être humain parmi les êtres humains. Je ne veux pas de privilèges. Je veux qu'on se parle, qu'on se dise qu'on est du même conditionnement, malgré nos différences, nos langues et tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est nos richesses. La richesse d'une petite langue d'Océanie ou des frangements de l'Afrique, elle est utile pour l'humanité ici, à Bologne, aux États-Unis. C'est la richesse du monde. D'où donc le cinéma qui est la culture. Et prétentieusement, je me dis quelquefois, je suis un ouvrier de la culture. C'est tout. ça va ? Ça va ? Non, parce que je... Si vous ne m'arrêtez pas, moi, jusqu'à demain, je suis là. de la culture. On a vraiment beaucoup de choses à demander. Mais une chose, on discutait l'autre jour parce que quand on a restauré Soleil, de façon vraiment intuitive, au labo, on discutait sur le fait que la pellicule, même la pellicule même, a jamais vraiment été... Aboubacar a utilisé le mot « gentil » avec la peau noire. Donc, en réfléchissant sur le contrôle, c'est vraiment un contrôle dans toute la ligne, c'est-à-dire même de la façon où la pellicule est née, de la production, de la distribution, c'est-à-dire c'est tous. Et alors, moi, je me demandais si à l'époque, quand vous avez commencé à faire du cinéma, vous avez ressenti ce besoin de... Véritablement, c'est pour ça que je demandais à propos du théâtre, parce que vous me disiez « je fais du cinéma en éma aussi pour parler, pour échanger, pour m'exprimer. » Alors, il y avait quelque chose qui manquait dans l'expérience théâtrale, même dans le groupe que vous avez fondé. Et s'il y avait une conscience plus grande de ce que se passait dans la décennie de 1960 à 1970 dans le monde, je pense à l'Amérique latine, par exemple. Donc, c'était laquelle votre vision à l'époque de ce que vraiment les outils de cinéma pouvaient permettre. Et si vous étiez aussi conscient des limites, c'est-à-dire de l'exploitation que la distribution aurait faite sur votre film jusqu'au point où vous avez décidé de réclamer la propriété de votre film totalement. Vous savez, on apprend en marchant. Bien sûr, quand j'ai fait mon film, je vous dis, je me disais de toute façon, c'est pas grave, je le fais pour moi. Je le projetterai peut-être une fois ou deux avec quelques amis pour essayer de parler, peut-être. mais sinon, je le mets sous mon lit, sous mon lit terminé. Je n'avais aucune idée comment exploiter les films, comment les distribuer. Par contre, j'avais un début de conscience des intellectuels. Je vous ai parlé de Cheikh Anta Diop, je parle de beaucoup d'autres qui sont africains, qui sont des scientifiques, c'est cela qui m'intéresse. Parce que les opinions, la liberté pour la liberté, moi je crois que, moi je suis, moi, oui d'accord. Une fois qu'on a dit ça, on dit bon, il y a prêt. Une fois que tu as dit oui, moi je m'appelle Dupont, Amadou, Antonio, il dit oui, d'accord, mais vous allez où ? Est-ce que je veux aller avec vous ? Est-ce que vous vous considérez comme un être humain parmi les autres ? Ou vous considérez que vous faites partie de la civilisation dominante, écrasante, qui dit aux autres qu'ils ne valent rien ? Parce qu'ils sont indiens, parce qu'ils sont zougous. Ah si vous êtes comme ça monsieur, vous êtes mon ennemi. Et donc je fais un film de conscience historique pour moi et pour les miens et pour ceux qui veulent bien m'écouter. Parce que moi j'ai besoin d'eux pour avancer. Je n'ai pas, la science est infuse, elle ne me vient pas de Jésus, d'Allah, je fais pas mal. La pratique, je la pratiquais tous les jours et j'apprenais de ma pratique. C'est comme ça que j'ai découvert que l'exploitation des films était un système incroyable. Un système d'exploitation incroyable. Parce que c'est, les gens qui aiment l'argent, c'est pas des fous, c'est pas des idiots. Ils passent leur temps à organiser le marché pour bien exploiter tout le monde. La production c'est la même chose. Si vous n'avez pas de sous, faites pas de films. Et si vous cherchez des sous, il faut vous vendre. Orson Welles disait des choses formidales. Il disait, in art, cinéma as art. There's 2% of art. 98% of hustle, prostitution. j'ai dit, mais ce monsieur-là, il sait de quoi il parle. Toute sa vie, il a essayé de faire des films qu'il n'a pas pu acheter. Et il était du centre de Hollywood. Qu'est-ce qu'il a fait à Hollywood pour être frustré comme ça et pas avoir d'argent ? A partir de là, j'ai compris que celui qui vous finance, il vous dit ce qu'il faut penser. moi, je rêve de producteurs qui soient des créateurs véritables. C'est-à-dire qui croient en cette personne, Cécilia, ou lui, on dit, ah, lui, je crois en lui, je veux faire ces films parce que c'est bien. Moi, j'apporte l'argent, je discute avec lui, mais je ne prends pas la plume de sa main pour écrire. moi, non, ces producteurs-là n'existent pas. C'est ça que ça s'est passé avec MGM, non ? Avec Weston, vous l'avez proposé à MGM, c'est ça ? Oui, je ne pouvais rien proposer du tout. C'est une très grande production. C'était Coppola, à l'époque, avec Tim Lory, je crois qu'il s'appelait. Tim Lory, oui, je crois. Enfin, c'était associé et Coppola avait des salles de cinéma aux Etats-Unis et il voulait sortir West Indies. C'est ce que j'ai appris, en tout cas. Il ne m'a jamais dit lui-même qu'il voulait le faire, mais j'ai appris aux Etats-Unis qu'il voulait sortir West Indies dans ses propres salles à lui. Et comme il a abandonné très vite ces salles-là, il a préféré cultiver le vin et la ville, il y a moins de risques, il a raison, eh bien, le film n'est pas sorti aux Etats-Unis, sauf dans quelques universités ou quand Jela Demis voyait dans une université le film, quand elle passait, « Ah oui, j'ai vu ton film à tel endroit, il faut qu'on en parle. » « Oh, je dis « Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma soeur ? » Il est fait, c'est tout, mais quand tu as la chance de le voir dans une université, c'est un film mort-enterré, mort-vivant. Voilà, donc, voilà, voilà, la pratique, moi, m'apprend toutes les théories possibles. Mais je n'ai pas de préjugés ni de réflexion préalable, excepté pour les images, les images et les sons et les musiques, ça, c'est des choses qui sont dans ma tête. Et je suis très féroce quant à leur addition, leur soustraction, ça, je dis « Non, c'est comme ça et pas comme ça ». Quelquefois, je ne sais pas pourquoi, mais je le fais. Je le fais parce que c'est ma liberté d'expression et quand je suis devant le public, je me suis exprimé comme ça, excusez-moi, je suis responsable de tout ce que vous n'avez pas compris. C'est moi le responsable, ce n'est pas vous. J'ai dû me mal faire, quelque part. J'ai dû me mal faire. Voilà. Pour continuer. Puisque maintenant vous avez parlé un peu de ce couple-là, le Well Summer donc fait une sorte de transition sur le cinéma américain. Et j'aimerais savoir, parce qu'il y a plusieurs manières d'en parler. D'abord que vous avez quand même gagné votre vie avec le cinéma américain. Au perdu. Au perdu. Et donc, si vous voulez me parler de ça, et aussi je pense que l'un des points d'entrée serait sur la question du rapport. D'une part, est-ce que le cinéma américain vous a apporté quelque chose, vraiment, en termes de son inspiration, de manière de faire, etc. Ou est-ce que c'était juste un lieu, comme disait John Ford, un job of work, dont on travaille stricto, qui vous permettait de faire un film à côté. On sait que vous doubliez les voix des acteurs non américains. Donc, il y a la problématique, si vous voulez, de la diaspora africaine. Et le rapport avec cette diaspora. l'Amérique, donc, il y a plusieurs points d'intérêt, donc, la technique, le cinématographique, et 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 le cinématographique, j'ai appris, j'ai fait un auto-apprentissage, c'est-à-dire que je voyais beaucoup, beaucoup de films dans la semaine, beaucoup, beaucoup, et j'avais un cahier, dès que j'avais du temps, j'écrivais sur les films, c'est-à-dire je critiquais ces films, sans savoir ce que c'est que la critique et tout ça, sans peut-être comprendre toutes les images proposées, mais j'écrivais des lignes, des lignes, tu as l'adore, il n'a pas montré ça, il a fait ça, c'est quoi, ça veut dire ça, c'est quoi, ça, c'est quoi, j'ai fait ça longtemps, 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 et comme à cette époque-là et peut-être même encore aujourd'hui, le cinéma américain était dominant, le cinéma nord-américain était dominant, donc je voyais beaucoup de films, mais je me suis vite rendu compte que l'industrie du cinéma hollywoodien quelque part était frustrante, pour les cinéastes et pour les spectateurs, parce que le procédé d'écriture des films et le script était à 90%, 95% toujours le même, le procédé était toujours le même et c'était toujours la violence, toujours la violence, les cow-boys, les cow-boys devenaient des gangsters, les gangsters devenaient des mafiosi italien dans l'État d'Italie, boum-boum, 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 j'appelais le cinéma boum-boum, il y a des films, je le dis, bah boum-boum, mais dans ce cinéma, boum-boum, il y avait peut-être 3, 4 ou 5% de cinéastes qui essayaient de nager dans cette histoire-là pour faire des films très intéressants, il y avait des grands réalisateurs du cinéma américain, donc ça m'intéressait, je disais, je choisis plutôt celui-là que celui-là. C'est des qui les plus intéressants. Non, non, ça, vous vous obligez à dire des non, ça n'a aucun intérêt, mais je vous dis, c'est un maximum de 10% de bons films hollywoodiens, ça dépasse, à mon avis, pas plus, je n'ai pas fait de statistiques, je dis ça comme ça presque a priori, qui sont de véritables cinéastes qui ont essayé de surlager dans ces contradictions pour même dans des films westerns, ils essayaient quand même de dire quelque chose aux spectateurs. Donc j'apprenais, j'écrimais le cinéma latino-américain, brésilien, le cinéma nouveau, j'apprenais des shows, j'ai regardé des tiroirs, des masculins, puis je fais la connaissance de monsieur Pérez Adesantos qui a été le père du cinéma nouveau, je me trouve avec lui dans un festival à Moscou, on était membre du jury, je fais la connaissance d'un géant qui m'apprend, qui me dit des choses avec un indien qui venait de Bombay, de Molubaï, et ainsi de suite, un espagnol, et je me suis enrichi, et je regardais les films soviétiques, un temps soit peu qu'on pouvait les voir, ça m'inspirait, je m'inspirais de le cinéma italien, certainement, ça dans le cinéma italien, même si je n'ai pas essayé de le copier, parce que je n'ai essayé de copier aucun cinéma, ça me semblait être une trahison d'essayer de copier monsieur Comerci ou celui-ci, ou Rossi, non, il ne faut pas les copier, c'est une trahison, fais ce que tu as à faire, dépasse-les même à la limite, mais ne les copie pas, donc tous les cinémas du monde, m'inspirer, c'était mon école, c'est comme ça que j'essayais d'apprendre, et jusqu'à aujourd'hui, quand je regarde certains films, je dois apprendre avant de croire, comprendre avant de croire, en ce que vous voulez, en la cinéma religieux, en religion, ce que vous voulez, mais comprendre d'abord, avant tout comprendre. je sais qu'ils voulaient laisser du temps pour des questions, il n'y a pas beaucoup de temps, donc si vous voulez, quand ils commencent avec des questions, sinon on a à faire pour des questions. si vous n'avez pas de problème, mais que le public, tu sais, c'est pauvre, c'est pauvre, il n'a rien dit, hein. Take it away. C'est pas facile. Si vous avez des questions based on the film you saw, what you've heard, interrogations, now we've got to know. Bon, j'aime l'en. Bon, tout d'abord, merci à vous pour votre présence et à la cinémathèque d'avoir restauré vraiment ce chef-d'oeuvre. J'ai la chance de boire juste sur les eaux et j'espère me rattraper pour voir l'ouest. Voilà, donc... Ou les nègres marrons de la liberté. Ça, c'est le second titre, le sous-titre. Les nègres marrons de la liberté. Et en français, être marron, c'est se faire flouter, se faire avoir. Donc ce sont des nègres qui se sont fait avoir. Mais c'est un autre sens. Marron, les chambres espagnols, ce sont des gens dans les montagnes qui résistent à l'esclavage, etc. Voilà, les nègres marrons de la liberté. Non, non, je vous en prie. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais c'est... Parce que c'est... Je disais, c'est une... Pour moi, je suis africain, je suis marocain, et donc j'ai beaucoup de sensibilité par rapport aux productions du cinéma africain qu'on n'arrive pas à avoir. Donc on a beaucoup la chance de... à travers des centres comme ici, la Cinémathèque de Bonhomme, de profiter de ces pertes. Et ce que je voulais dire, ce que je voulais savoir, c'est que sur certaines mesures, c'est une vision, c'est des films révolutionnaires, aussi bien du contenu que du style. Sur ça, je crois que la plupart des personnes vont être d'accord du moment que c'est un point de vue africain, et ça en soi, vu l'époque, les figures que vous présentez, si je me rappelle bien la fin de Soleil Ego, on a cette espèce de cauchemar, de vision, où on a cette espèce de panthéon des révolutionnaires, des penseurs... La vie continentale. Bravo, merci. D'ailleurs, le mouba, oui, il y a des pêles à voir Ben Valka, voilà, le marquis de Paris. Donc ça, c'est des épisodes que... Che Guevara, oui, la crème de la crème, qui sont sacrifiés pour l'humanité, sans lutter jusqu'à la mort pour l'humanité. C'est plus que des frères, c'est des... Vous savez, aujourd'hui, vous êtes dit, vous dites que vous êtes marocain, vous êtes africain. Ben Valka, il devait être le président de la trité. Non, non, vous êtes africain parce que, je m'excuse, mais en général, moi j'ai de la famille au Maroc, j'ai de la famille en Algérie, j'ai de la famille au Mali, au Sénégal, etc. J'ai toutes ces nationalités là. Parce que ma famille est dispersée dans tout ça. Et la difficulté avec nos frères du nord de l'Afrique, qu'ils soient marocains, algériens, égyptiens, libyens, c'est que eux disent l'Afrique, c'est les noirs, c'est en bas. Nous, nous sommes des arabes. Alors je me dis, comment vous êtes des arabes ? Mais vous êtes des africains aussi. Vous êtes d'abord des africains. Oui, oui, mais nous sommes des arabes. J'ai dit, vous êtes sûr que vous êtes des arabes ? Parce que ça, on peut parler longtemps là-dessus. Ceux d'un plan anthropologique. Vous êtes des arabes comme au même titre que l'Arabie saoudite, les enturbanais là, ceux qui financent le terrorisme aujourd'hui. Ou le Qatar, ou les arabes, les machins, les unis, les états arabes unis, Non. Écoutez, si vous n'êtes pas content d'être africain, je vous en supplie, si vous dites que vous n'êtes que les arabes, allez vivre en Arabie saoudite dans le désert et laissez l'Afrique au sien. Ça, c'était des discussions que j'ai eues surtout en Algérie. C'est vous dire que, comment dire, les contradictions de l'Afrique sont telles qu'on n'a même pas touché ça, de ces contradictions, aussi les magentons. Et qu'il y a des gens qui sont des criminels en puissance, qui ne veulent pas dire l'histoire telle qu'elle s'est passée. Ça fait 1400 ans que l'islam, entre guillemets, et je ne confonds pas les peuples musulmans et leurs dirigeants, il y avait 1400 ans que l'Afrique subit l'esclavage des arabes. 1400 ans. On n'a pas ouvert ce chapitre-là. Quand de vrai, entre frères, entre guillemets, je ne crois pas beaucoup à ce mot-là, dans ce monde de violence, où vous êtes possesseur de l'histoire, vous êtes dominant, où vous êtes dominé. Le rapport de force est tel que pour vous exprimer, il faut que vous ayez les moyens pour ça. si vous n'avez pas les moyens, vous êtes un esclave. Aujourd'hui, chez moi, en Mauritanie, 20% des hommes et des femmes sont esclaves, modernes aujourd'hui. Hein ? 20%. Et le régime qui dirige tout ça et pas seulement en Mauritanie où il y a des pseudo-arabes, des pseudo-je ne sais pas quoi, partout en Afrique, l'esclavage est d'une certaine manière déguisé, différent, existe aujourd'hui. et nous avons des démocratures, comme je le disais hier, qui disent « Ah oui, nous sommes des démocrates. » Donc, chez nous, il y a la démocratie. Quelle démocratie ? Franchement. Bon, bref, je ne veux pas m'étaler là-dessus, je vous laisse la parole quand même terminée. Parle, monsieur. Non, j'apprécie de toute façon votre déclaration. ce que je voulais dire par rapport à cette scène finale qui est un peu prémonitore, qui donne même l'idée d'une espèce de série, comme si c'était à suivre quand on arrive à la fin du film. Et dans ça, je voulais dire que par exemple des figures comme vous présentez, on va dire un discours mainstream ou généraliste dominant, il va les présenter ou même à l'époque il les présentait comme des figures extrémistes, radicales, voire des terroristes, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire ça nous ramène à une actualité extrêmement criante aussi bien par rapport à la condition de l'être africain, entre guillemets sud, ce que vous voulez, d'après comment c'est vécu ici et cette narration qui est toujours difficile, aussi bien comme les années 60, même si vous tourniez en pellicule, etc., même si maintenant le cinéma a d'autres standards au niveau technologique, mais les problèmes sont toujours là. C'est-à-dire il y a des problèmes déjà de comprendre ce qu'on va raconter parce que les moyens sont très accessibles, mais c'est les sujets, c'est-à-dire les productions, on ne permet les productions, c'est-à-dire quand on veut suivre un parcours classique de production, on ne va pas vous permettre vraiment de... Donc on se retrouverait comme il y a 40 ans. Et au niveau de la distribution, je crois que malheureusement c'est la même chose. Donc ma question, c'est si on parle rien que de profil, c'est un leg que ma génération et celle d'avant et celle d'après a sûrement besoin de regarder, de comprendre. Mais concrètement, je comprends votre frustration qu'on n'est pas le... Ce n'est pas un film commercial qu'on peut aller ou qui va être programmé tous les... de samedi à... à l'autre samedi, de mercredi à mercredi tout le temps. mais est-ce que vous croyez par exemple dans cette idée de distribution digitale, de ce monde d'Internet, etc. Est-ce que vous pensez que votre filmographie peut être exploitée, votre vue dans le continent par exemple, aussi sur ce genre de platon qui n'est pas le cinéma comme on le connaît et comme on l'admire mais qui est très coûteux par exemple. Certains de mes films ont été diffusés en Afrique et ont eu beaucoup, beaucoup de succès quand c'était possible. J'ai été aussi censuré sur des affiches. Il y a des Africains qui disaient lui, il faut le tuer. J'ai eu des menaces en Tunisie de gens qui voulaient me tuer. Ils ont dit l'arabe qui parle là-bas on revient toujours au même sujet. L'arabe qui parle là-bas il salue l'occidental et lui dit grand chef c'est un arabe. Alors ça commence comme ça le malentendu. C'est souvent une histoire de malentendu. Et je disais à ces bassistes pour ne pas les nommer ils sont encore en ville ils ont été massacrés par des Américains et compris par Saddam Hussein qui se prenaient pour Dieu le Père. Je dis écoutez d'abord ce monsieur n'est pas un arabe. Il porte un boubou c'est un Mauritanien il est Halpoula. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Halpoula ? Vous qui vous prétendez arabe. Sinon c'est muet parce qu'il ne savait pas ce que c'est qu'un Halpoula qui parlait Halpoula. Le malentendu était parti de la réunion de la Ligue arabe il fallait il fallait m'expulser il fallait empêcher mon film de la compétition il fallait il voulait me tuer. C'est Zali premier ministre tunisien qui a mis à mes trousses des voitures de police pour surveiller qu'on ne me tue pas. Et le jour ils sont allés trouver les membres du jury les membres du jury on n'est pas écouté il suffit de répondre au règlement nous on n'a aucune raison de l'expulser. Bon arrive le jour aucun soutien des signes tunisiens rien pas une solidarité comme ça rien alors que c'est un festival panafricain c'est ça appartient à l'Afrique les signes à la fédération panafricaine des signes blablabla blablabla beaucoup de tambours beaucoup de tambours de folklore bon arrive le jour de la donner des prix des prix qui ne servent à rien d'ailleurs parce que le film qui avait reçu des prix à Carthage n'était même pas distribué pour le peuple mais le film n'était pas distribué alors je me disais mais à quoi c'est ce festival bref je vais aller vite on annonce le premier prix deuxième prix et puis West Indies et l'Agnac me rend la liberté on dit prix spécial du jury oh le peuple oh la la ouais 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 à tel point que dans le règlement le premier prix du festival doit passer à la fin le peuple a cassé les focs pour dire nous voulons West Indies j'ai un autre exemple pour dire le peuple est ouvert il faut lui donner simplement l'occasion de s'exprimer avec Biconègue à vos voisins le film est sorti après 5 ans qu'il a eu le prix pardon le canide le canide et celui qui avait la société de distribution à Sankbeek tunisienne a eu le culot de me demander à moi de couper les scènes parce que vous ne connaissez pas les collègues à vos voisins il y avait une scène avec une musique etc c'était l'international de l'occident et porté sur leurs épaules les africains les présidents les jusquards les pompidou les machins comme ça il les portait sur leur dos il y avait l'international c'est à dire les musiques nationales mises côte à côte et je montrais ça parce que encore une fois la césure de l'histoire il fallait montrer qu'entre les négriers d'hier les colons d'hier et les présidents d'aujourd'hui il n'y a que le costume comme dans les westerns qui a changé le costume a changé et donc voilà c'est à dire que dans le notre malheur d'africain il y a parfois des attitudes très positives des gens très positives la force du peuple j'y crois fondamentalement les lectures de Gramsci m'ont aidé à comprendre Gramsci il est ici je crois il est de ce village enfin il est italien voilà il a été sacrifié nous aussi comme les balbarcades ou l'omba malcomix et ainsi de suite donc ce sont des gens qui m'aident dans ma petite vie je suis comme vous je suis un insecte je ne sais pas parce que je fais des films je ne suis pas comme ces seignasses qui font un film mais qui se prennent pour le nombril du monde en disant oui moi je pense que moi je moi je crois non nous sommes des artisans c'est tout donc voilà c'est ceux qui pensent ceux qui sacrifient ceux qui montrent le chemin qui sont mes frères et mes soeurs et je crois je le dis je crois que le socialisme et le communisme ont un avenir fantastique devant eux c'est pas parce qu'on a perdu une bataille ou deux que le communisme est mort ou le socialisme est mort ou nada non c'est l'avenir quel que soit le moment difficile que nous passons que nous traversons et l'Afrique tel que soit l'état dans lequel elle est elle sera demain debout parce que dedans il y a des gens des hommes des femmes des jeunes qui se bagarrent tous les jours et qui comprennent et avec internet ça permet de dire l'histoire souvent comme elle s'est passée c'est à dire que le mensonge aujourd'hui ça c'est les contradictions internes d'une dialectique particulière à la Gramsci qui explique que même dans ce malheur là il y a des possibilités les hommes bougent les femmes bougent et le monde ne restera pas tel qu'il est avec un capitalisme sauvage financier qui détruit parce que le capitalisme pour moi est mortifère j'ai essayé de résister toute ma vie à ce capitalisme évidemment les gens vont me dire ah oui mais toi tu parles politique nous parlons cinéma comme si c'était quelque chose de différent quelque chose mais la politique mais la politique c'est quoi c'est s'occuper des problèmes de la cité politice grec je ne veux pas faire du grec pour ceux qui ne le connaissent pas mais c'est ça donc il n'y a pas de chose qui échappe à la politique vous avez beau tourner le dos aller là-bas dire j'en ai rien à foutre j'en ai rien à cirer je ne veux pas en entendre parler la politique vous poursuit et vous poursuivre même dans vos rêves et pour finir les responsables de l'état piteux dans lequel se trouvent les cinéastes africains et par contre voient de conséquence les peuples africains qui ne voient pas l'histoire qui ne voient pas nos images qui ne voient moi je porte la responsabilité j'accuse je l'ai déjà fait publiquement les dirigeants africains aujourd'hui à 99% comme étant des salauds ce sont des fils de putes on voit que les pauvres putes n'ont rien à dire si elles sont putes c'est parce que les hommes les auront du pute c'est bien la différence j'ai une anecdote à Wangadoukou qui est mon pays aussi on était nombreux c'est un festival panafricain folklore tout va bien etc vous savez c'est bien c'est des fêtes formidables ça dure le temps d'une rose et puis après vous dites le résultat il n'y a rien il n'y a rien d'ailleurs qu'on fait des festivals parce que ça permet d'avoir des subventions mais s'occuper du cinéma pour Kinabé africain diffuser des films des africains en Afrique faire un marché des films donc ça ça ne les intéresse pas ça ne les intéresse pas parce que ça sort de leur prérogative eux ce qu'ils veulent c'est exploiter le peuple jusqu'à le faire taire prendre des sous et les mettre dans les banques occidentales c'est ça qui les intéresse tant que nous étions là on attendait un film je ne me souviens plus lequel il y a à notre gauche il y avait un vieux un patriarche comme on dirait il était avec sa famille ils étaient au moins 20 ou 25 et il était là on était là on va parler et puis il y a des cravatés le type de l'administration du motina ils étaient 5 ou 6 cravatés et ils passaient ils voulaient aller directement vers la salle et le vieux leur dit hé nous ça fait 4 ans qu'on est là vous êtes qui vous vous passez devant nous vous êtes qui alors les autres disent mais oui etc la police ils sont rentrés quand même il y avait un journaliste qui était à côté avec sa caméra il vient vers le vieux il lui dit est-ce que je peux vous interviewer le vieux dit l'interviewer au mot de parler ben oui je parle allez c'est cru il dit alors vous êtes venu au cinéma il dit oui qu'est-ce que vous êtes il dit cinéma africain quel film vous voulez voir un film africain vous connaissez le sujet le film ben c'est un sujet africain je suis venu voir le film le cinéma africain mais le nom du réalisateur vous le connaissez non c'est un africain voilà si vous voulez pour moi l'image que je n'oublierai jamais parce que je l'ai vécu la disposition de la force du peuple qui lorsque il a des possibles et ce monsieur venait de la brousse il a fait des kilomètres et des kilomètres à pied parce qu'au Burkina il y avait cette culture de l'image malgré tout il y avait les peuples qui ont dit ah c'est un ours à lui c'est un africain ah oui ah c'est bien il dit ah et puis l'expression ouverte dans la salle les gens parlaient etc donc si vous voulez dès qu'il y a la possibilité d'éduquer entre guillemets les peuples on peut faire un cinéma formidable on peut faire une agriculture formidable on peut communiquer nos cultures parler entre nous que nous soyons de l'est de l'ouest ou du je ne sais où pour que l'humain ait une vie la plus la plus agréable possible et qu'il ait la possibilité de diriger son destin de ne pas se laisser avoir par des multinationales qui vous perturbent qui vous assassinent tous les jours être maître de son destin voilà bon moi j'ai fini je vous remercie merci 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 merci